Petite vidéo, aujourd'hui on va parler des variables. Vous en avez sûrement entendu parler, la variable c'est un classique, on l'entend tout le temps en science, quand on parle des recherches, etc. Donc dans cette vidéo on va aller en détail, jeter un coup d'œil, à cette bestiole particulière qu'est la variable. Comment ça fonctionne ? C'est une vidéo d'introduction, donc je vais vous donner des clés, des manières de fonctionner avec. Je vous invite toujours à lire un peu plus sur ce détail là, ou d'aller voir votre directeur, ou aller dans des cours spécialisés pour vous aider en méthodologie. Donc, la variable, d'où ça sort cette bébête ? Cette variable, elle rentre à un moment particulier dans la thèse, ou dans la recherche, ou dans votre maîtrise. C'est le moment entre la conceptualisation, donc j'ai choisi mes concepts, et l'opérationnalisation, je vais rendre mes concepts mesurables. Donc cette variable, elle est particulière et elle rentre dans ce moment là, et elle a des règles. Et on va un petit peu en parler, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a une chose importante, une thèse, ça fonctionne par itération, par petits bouts, mais aussi par rétroaction. Donc on fait beaucoup de feedback, quand on écrit un rapport de thèse, une recherche, ou peu importe, on va voir comment ça s'autonomie. Donc j'ai fini, j'ai fini de choisir mes concepts, je vais vous donner quelques exemples pour bien vous expliquer, pour que vous ayez l'esprit clair en effet. Et puis ensuite on va pouvoir aller voir les différences. Donc je vais dire, par exemple, je vais prendre le concept du pouvoir familial. Donc je regarde la définition, la définition c'est le fait de prendre des décisions importantes pour la famille. Ok. Maintenant comment je vais faire pour rendre ça visible dans mon observation, dans mon entretien, dans mon sondage ? On fait une analyse conceptuelle. L'analyse conceptuelle c'est, on déboîte un petit peu le concept pour pouvoir le rendre opérationnel. Donc je me dis, ok, mon concept de pouvoir familial, il a des dimensions. Premier niveau, économique, domestique, soins des enfants et social. Dimension. Il y a une autre partie qu'on appelle les indicateurs, qui sont justement ce qui va être nos éléments de mesure. Donc pour l'économie ça va être le budget, les achats importants. Pour le domestique ça va être la nourriture, le ménage. Pour les soins c'est qui donne les permissions, qui emmène les enfants par exemple se faire soigner. Pour le social c'est les sorties, les fréquentations, la famille. Donc ça explique un petit peu tout ça. Donc moi je vais utiliser ces éléments là, ces indicateurs, comme des éléments de mesure. Je vais revenir un petit peu plus sur les éléments de mesure et on va en discuter. Et c'est à ce moment là qu'on parle de l'affaire. Autre exemple, je vais prendre le concept de ressource du couple. Donc c'est l'ensemble des moyens dont dispose chaque personne et qui le caractérise. Donc première dimension, j'ai mon pack de dimension. Financier, intellectuel, physique, social. Mon indicateur, mes indicateurs. Donc pour le financier c'est les revenus, l'épargne, les possessions. Pour l'intellectuel c'est le niveau scolaire, c'est le QI. Pour le physique c'est le genre, l'âge, la santé. Pour le social c'est l'emploi, l'affiliation. Donc la différence dans la famille, quand vous êtes lié à une famille, les activités sociales. Que ça soit pour le pouvoir familial ou que ça soit pour les ressources de couple. Quand je vois ces choses là, c'est comme ça que je dis, ça c'est du pouvoir familial. Là je vois les indicateurs, c'est du pouvoir familial. Donc j'ai parlé des indicateurs, mais après on fait quoi avec ça ? Donc, et c'est là que les variables. Donc une variable c'est quoi ? C'est un indicateur ou un concept extrêmement concret. C'est une valeur en mesure. Donc je vais donner un exemple de variable. L'âge, l'âge c'est une variable. Et c'est assez facile. Il y a un chiffre. 24 ans, 25 ans, 30 ans, 12 ans. Boum ! Je le pose facilement. Il y en a d'autres des variables où c'est nous qui inventons l'échelle qu'on va mettre derrière. Par exemple la santé. Je peux mettre en bonne santé, en moins bonne santé, pas en santé du tout. Ou je peux mettre des indicateurs jusqu'à 10. Ok ? 1 à 10, comment vous le sentez-vous ? Pareil pour une émotion. Pour de la musique, pour du goût, pour de la bouffe. Il y a plein d'indicateurs que c'est en partie vous, en tant que chercheur, que vous allez devoir monter. Et ça c'est vraiment très intéressant. Bien sûr il existe déjà plein de modèles, comme je disais, les échelles de 1 à 10, de 1 à 100, les bons, moins bons, excellent, etc. Et il y a des indicateurs aussi qui sont très intéressants du point de vue machine, donc la chaleur. Une machine repère extrêmement facilement le degré. Moi je suis nul. Moi c'est ou chaud ou froid, et dans le chaud il n'y a pas de nuance. C'est ou chaud ou très chaud. Tandis qu'une machine peut aller justement, comme vous savez, jusqu'à 100. Donc, la variable, c'est quand vous êtes capable de faire une mesure de votre indicateur, que vous pouvez ou vous inspirer, ou construire vous-même. Ça, ça est super important. Rien n'est écoulé dans le béton, même quand vous vous inspirez, rien ne vous empêche de rajouter des éléments. Neutre, par exemple. Je dis bien, je me sens bien, je me sens moyennement bien, je ne me sens pas bien, rien ne vous empêche de dire je me sens neutre. Ces échelles-là, elles existent, mais c'est des outils, n'oubliez jamais ça. C'est des outils, c'est à vous de les utiliser, de les améliorer. N'hésitez pas à le faire. Donc, on revient à nos moutons. On va reprendre un concept. On va reprendre le concept d'apprentissage. Dans ce concept d'apprentissage, j'ai ma dimension qui est la mémorisation. Moi, j'ai besoin de faire une mesure. Donc, je vais dire, ok, mémorisation, apprentissage, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Je peux inventer une mesure. Ça serait le nombre de mots retenus par l'étudiant ou la personne en 10 minutes. Mais ça peut être le nombre de phrases, ça peut être le nombre de syllabes, ça peut être... Et puis, je peux changer le temps. Je peux le mettre en 30 minutes, je peux le mettre en une heure. Vous voyez, c'est assez flexible d'utiliser la variable. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord et qu'elle soit quand même crédible. Puis, ça fait partie du travail de votre directeur de vérifier que vos variables et les ensembles de mesures que vous prenez sont crédibles. Mais il y a vraiment de la liberté dedans. Une fois que j'ai dit, ok, moi, pour moi, la mémorisation, ma variable mémorisation, c'est le nombre de mots retenus en 10 minutes, j'ai posé ma mesure. Et c'est comme ça que je vais l'utiliser tout au long de ma tête. Si je change, si je dis, en 20 minutes, finalement, je suis sur le terrain, finalement, 10 minutes, c'est trop court. Et que je le change, ça va avoir des impacts. Et là-dessus, on peut forcément vous attaquer ou venir vous mettre en défaut. Donc, c'est tout un travail à penser et à tester. La variable est posée. Et bien là, il y a un effet très particulier que j'adore, c'est que la variable va affecter votre hypothèse. Donc, il y a un lien particulier entre la variable et l'hypothèse. Et pourtant, la variable arrive bien plus tard. La problématique est bien en amont, en fait. Et ça va venir l'influencer. On parle, en fait, il y a tout un vocabulaire autour du lien entre l'hypothèse et la variable. Et on va parler de type d'hypothèse. Il y a des hypothèses univariées. Unis, un seul, une seule variable. Par exemple, la pauvreté augmente chez les étudiants dans le monde depuis 10 ans. Ma variable, c'est la pauvreté. La dimension que je prends, c'est le revenu. L'indicateur que je vais choisir, c'est le salaire minimum dans la société. Je vais dire, je ne sais pas, il est à 12 dollars ou il est à 15 euros, je ne sais pas. Et les étudiants, quand on fait des mesures ou quand on les interroge, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en dessous. J'ai une variable. Et cette variable-là, je la mesure en argent. Donc, qu'elle soit dollars, euros, peu importe, yens. Vous choisirez. Ensuite, on arrive, et là, c'est là que le degré de complexité arrive, il y a des hypothèses qu'on appelle bivariées. Donc, deux variables, et elles sont liées, elles sont reliées l'une à l'autre. Dans ces bivariées, il y a deux familles. Il y a la covariation, première famille. Donc, varier ensemble. Le revenu des gens riches. Donc, plus on est riche, plus on voyage. Il y a une covariation. Les gens qui sont plus riches font plus de voyages. Les deux sont liées. L'autre famille qui existe dans les bivariées, c'est la causalité. L'urbanisation augmente la scolarité des femmes. C'est parce que l'urbanisation augmente la scolarité des femmes, que c'est l'urbanisme qui est ma première variable. Ma deuxième variable, c'est la scolarité des femmes. C'est parce que l'urbanisme augmente que la scolarité des femmes augmente. Il y a une causalité. Attention, on va aller dans la troisième type d'hypothèse. Les hypothèses multivariées. Donc, elles ont plusieurs variables. Certaines sont covariées. Donc, comme on l'a dit, il y a une relation entre l'un et l'autre. Moins on a d'argent, moins on voyage. Ou, elle peut être de causalité, comme on disait, l'urbanisation sur les femmes. Et, parce que sinon c'était trop facile, il peut y avoir une combinaison des deux. Je vais vous donner un exemple de combinaison des deux. L'urbanisation touche la scolarité des femmes. Donc, ça c'est mon premier lien causal. Et, je vais proposer deux autres variables qui vont être des covariations. Donc, plus les femmes sont éduquées, Donc, plus les villes sont urbanisées, plus les femmes sont éduquées, moins elles ont d'enfants. Première covariation. Donc, le fait qu'elles soient plus éduquées, il faut qu'elles ont moins d'enfants. Deuxième covariation. L'urbanisation fait que les femmes sont plus éduquées. Donc, elles ont une meilleure rémunération, un meilleur salaire. Encore une fois, c'est une covariation. Donc, on voit qu'en plus, je peux faire des mélanges dans tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi c'est important ? Parce que quand vous vous lancez dans une recherche, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas un roman. On ne va pas deviner qui est l'assassin à la fin. On le sait dès le début. Que ce soit un article scientifique ou un porte-thèse, mémoire, etc. Dès le départ, il faut que vous soyez transparent sur tout ce que vous faites et comment vous le faites. Et c'est là-dessus que les professeurs et les membres du jury vont venir vous voir. Si vous-même, vous n'êtes pas au clair sur vos variables, on va, le directeur ou le membre du jury va dire que vous n'êtes pas crédible, en fait. Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre la mécanique qu'il y a derrière votre hypothèse. Et ça, c'est un piège important. Vous allez perdre énormément de temps si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ça. Si vous ne prenez pas ça au sérieux. Parce qu'en fait, ça décrit vraiment la méthode scientifique. Et on utilise le terme méthode scientifique. C'est parce qu'il faut que quelqu'un qui reprenne votre thèse ou votre article scientifique puisse se refaire exactement pareil. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo à ce propos-là. Donc, comme je le disais, il y a les hypothèses multivariées qui peuvent complexifier tout ça. Bien sûr, c'est toujours mieux de commencer avec une bivariée, puis un peu plus tard, évoluer quand on commence à avoir un peu de galon, qu'on commence à un peu connaître le monde scientifique. Mais moi, je ne vous empêche jamais de le faire. Je vous déconseille de commencer par ça, surtout si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas accompagné par votre directeur correctement. Toujours comme ça. Dans le jargon scientifique, on ne dit pas qu'il y a une variable qui est influenceuse et une variable qui est influencée. Ce n'est pas du tout ce jargon-là qu'on utilise. On utilise un jargon technique spécifique. On dit qu'il y a des variables indépendantes et des variables dépendantes. Donc ça, ça comprend les bivariés et les multivariés. Donc, on va reprendre une hypothèse bivariée parce que c'est plus simple. Plus le niveau de scolarité de la mère est élevé, plus la persévérance scolaire de son enfant est grande. Donc, première variable, le niveau de scolarité de la mère. Deuxième variable, persévérance scolaire. Donc, la scolarité de la mère, c'est la variable indépendante. La persévérance scolaire de l'enfant, c'est la variable dépendante. Il y a un effet à la route. Plus il y en a d'un, et plus il y en a de l'autre. On peut prendre ça avec tout thème. Je pourrais dire que le niveau de vocabulaire de la mère augmente le niveau de vocabulaire de l'enfant. Choisissez un petit peu ce que vous voulez pour en rajouter autant que vous voulez. Donc, il y a un effet de la première sur la deuxième. Et ça, c'est très important dans votre recherche. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de le présenter comme ça. Donc, quand vous allez présenter votre thèse, votre mémoire, votre article scientifique, il faut que vous soyez capable de justement présenter ça comme un effet sur l'autre. Et qui est, entre guillemets, nous on pourrait utiliser le terme justement influenceur pour moi, parce que c'est marrant. Quelle est celle qui influence l'autre ? Et puis après, vous mettrez le vrai nom qui est indépendant et indépendante. Mais juste pour vous, pour que vous soyez capable de bien saisir. Parce que parfois, on peut retourner les hypothèses. Parfois, votre directeur va s'amuser à retourner l'hypothèse pour voir si ça fait des effets. Parce qu'il y a quand même un jeu. Il faut quand même jouer dans la recherche et prendre le temps justement de jouer avec ces différents éléments. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les variations. Sur les variables, pardon. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous permet un peu de comprendre qu'une thèse ou un mémoire ou un article scientifique, c'est avant tout une recette de cuisine. On essaye de la suivre à la lettre pour pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse la suivre à son tour à la lettre. Et donc les variables, c'est un élément important, parce que c'est ça qui va faire des variations dans la thèse ou dans l'article scientifique. Si je change l'âge, on va prendre un truc super con. Ok, avec l'âge, de manière générale chez les hommes, la sexualité diminue. Il y a moins d'hormones. Donc j'ai la variable âge qui va faire diminuer la variable sexe. Donc ça c'est hyper important dans votre thèse, parce que ça, ça va jouer sur vos résultats, ça va jouer sur vos analyses. Donc il faut être très conscient et bien maîtriser ces variables. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo là-dessus. Si vous avez aimé, partagez, likez, continuez à poser des questions sur les commentaires et à m'envoyer des courriels, ça me fait plaisir de vous répondre. Merci et bonne journée.